Section 3 de La Chasse-Galerie Légende Canadienne. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. La Chasse-Galerie Légende Canadienne de Honoré Beaugrin. Section 3. La bête à grand cul. Partie 1. C'est absolument comme je te le dis, insiste le petit Pierriche des Rosiers. J'ai vu moi-même la cul de la bête. Un cul poilu d'une rouge écarlate et coupé en sifflé pas loin du trugnon. Un cul de six pieds, mon vieux. Oui, c'est ben bon de voir la cul de la bête, mais sublimeux de fanfins, lazettes et six blagueurs qu'il me faudrait d'autres preuves que ça pour le croire sous parole. D'abord, continua Pierriche, toi vois ben qu'il a tout ce qu'il faut pour se faire poursuivre par la bête à grand cul. Il est blagueur, tu viens de le dire. Il aime apprendre la gutte, tout le monde le sait. Et ça court sur la huitième année qu'il fait des packs de renards. S'il faut être sept ans sans faire ses packs ordinaire pour courir le loup-garou, il suffit de faire des packs de renards pendant la même période pour se faire attaquer par la bête à grand cul. Il est rencontré en face du manoir de Dautrey, dans les grands arbres qui portent la route où le soleil ne pénètre jamais, même en plein midi. Juste à la même place où l'Oison-Laroche s'était fait arracher un œil par le maudit animal il y a environ une dizaine d'années. Ainsi causait Pierriche, Terrosier et Maxime sans souci, en prenant clandestinement un petit coup dans la maisonnette du huillier André-la-Liberté, qui vendait une paix par-ci et par-là à ses connaissances, sans trop s'occuper des lois débatantes ou des romantrances du curé. « Et toi, André, que penses-tu de tout ça ? » demanda Pierriche. « Tu as dû en voir des bêtes agragues quand ton jeune temps. Crois-tu que Fanfan Lazette en ait rencontré une à l'autre ? » « C'est ce qu'il prétend, mes enfants, et comme le voici qui vient prendre à sa nippe ordinaire, vous n'avez que le faire jaser lui-même si vous voulez en savoir plus longue. » Partie 2 Fanfan Lazette était un mauvais sujet qui faisait le désespoir de ses parents, qui se moquait des sermons du curé, qui semait le désordre dans la paroisse et qui, conséquence fatale, était la coqueluche de toutes les jolies filles des alentours. Le père Lazette l'avait mis au collège de l'Ascension, d'où il s'était échappé pour aller à Montréal l'air métier quelconque. Et puis il avait passé deux saisons dans les chantiers et était revenu chez son père, qui se faisait vieux pour diriger les travaux de la ferme. Fanfan était un rude gare au travail, il fallait lui donner cela, et il bisonnait comme quatre lorsqu'il s'y mettait. Mais il était journalier, comme on dit au pays, et il faisait assez souvent des neuvaines qui n'étaient pas toujours sous l'invocation de Saint-François-Exavier. Comme il faisait tout à sa tête, il avait pris pour habitude de ne faire ses packs qu'après la période de rigueur, il n'était une espèce de fanfaronnade à ne s'approcher des sacrements qu'après que tous les fidèles s'étaient mis en règle avec les commandements de l'Église. Bref, Fanfan était un louron que les comères du village traitaient de pandare, que les mamans qui avaient des filles à marier craignaient comme la peste, et qui passaient, selon les lieux où on s'occupait de sa personne, pour un bon diable ou pour un mauvais garnement. Pierriche des Rosiers et Maxime Sans Souci s'élèvèrent pour lui souhaiter la bienvenue et pour l'inviter à prendre un coup, qui s'impressa de ne pas revouser. Et maintenant, Fanfan, raconte-nous ton histoire de bête à grand cul. Maxime veut faire l'incrédule et prétend que tu es venu en faire à croire. Mais là, oui ! Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que si c'est Maxime Sans Souci qui a rencontré la bête au lieu de moi, je crois qu'il ne resterait plus personne pour raconter l'histoire au jour d'aujourd'hui. Et, s'adressant à Maxime Sans Souci, Et toi, mon petit Maxime, tout ce que je te souhaite, c'est de ne jamais te trouver en pareille compagnie. Tu n'as pas les bras assez longs, les reins assez solides et le corps assez raide pour te tirer de fer dans une pareille rencontre. Écoute-moi bien et tu m'en diras des nouvelles ensuite. Et puis... André, trois verres de mousson réduits ! Partie 3 D'abord, je n'ai pas d'objection à reconnaître qu'il y a plus de sept ans que je fais des pactes renards, et même, en y réfléchissant bien, j'avouerais que j'ai même passé deux ans sans faire de pacte du tout, lorsque j'étais dans les chantiers. J'avais donc ce qu'il fallait pour rencontrer la bête, s'il faut en croire Berthescalien, qui a étudié ces choses-là dans les grands livres qu'il a trouvés chez le notaire Latour. Je me moquais bien de la chose auparavant, mais lorsque je vous aurais raconté ce qui vient de m'arriver à Dautrey, dans la nuit de samedi à dimanche, vous m'en direz des nouvelles. J'étais partie samedi matin avec vingt-cinq poches d'avoine pour aller les porter à Berthier, chez Rémi et Tranchemontagne, et pour en rapporter quelques marchandises. Un petit baril de mélas, un petit quart de cassonade, une mule de fromage, une dame-jeanne de Jamaïque, et quelques livres de thé pour nos provisions d'hiver. Le grand sème à Grand-Louis-Champagne m'accompagnait, et nous faisions le voyage en grand charrette avec ma pouliche blonde, la meilleure bête de la paroisse, sans me renter, ni la pouliche non plus. Nous étions à Berthier sous les onze heures de la matinée, et, après avoir réglé nos affaires chez Tranchemontagne, déchargé notre avoine, rechargé nos provisions, il ne nous restait plus qu'à prendre un petit coup en attendant la fraîche du soir pour reprendre la route de l'anoreille. Le gras sème Champagne fréquente une petite lave violette de la petite rivière de Berthier, et partit à l'avance pour aller farauder sa prétendue jusqu'à l'heure du départ. Je devais le prendre en passant sur les huit heures du soir, et, pour tourner le temps, j'allais rencontrer des connaissances chez Javert, chez Gagnon et chez Guimet, où nous payâmes chacune une tournée, sans se prendre en une crise sérieusement ni les uns ni les autres. La journée avait été belle, mais, sur le soir, le temps devint lourd, et je m'aperçus que nous ne tarderions pas à avoir de l'orage. Je serais bien partie vers les six heures, mais j'avais donné rendez-vous au garçon à huit heures, et je ne voulais pas déranger un garçon qui gossait sérieusement, et pour le bon motif. J'attendis donc patientement, et je donnais une bonne portion à ma peluche, car j'avais l'intention de retourner à la norée sur un bon train. À huit heures précises, j'étais à la petite rivière, chez le père La Violette, où il me fallut descendre, prendre un cul et saluer la compagnie. Comme on ne part jamais sur une seule jambe, il fallut en prendre un deuxième pour rétablir l'équilibre, comme dit Baptiste Gallien, et après avoir dit le bonsoir à tout le monde, nous prîmes le chemin du roi. La pluie ne tombait pas encore, mais il était facile de voir qu'on aurait une tempête avant longtemps, et je fouettais ma peluche dans l'espoir d'arriver chez nous avant le rein. Partie 4 En entrant chez le père La Violette, j'avais bien remarqué que Sam avait pris un coup de trop. Et c'est facile à voir chez lui, car vous savez qu'il a les yeux comme une morue gelée lorsqu'il se met en fête, mais les deux derniers coups du départ le finirent complètement, et il s'endormit comme une maman d'un mouvement de la charrette. Je lui plaçais la tête sur une botte de foin que j'avais au fond de la voiture, et je partis grand train. Mais j'avais à parfait une demi-lieue que la tempête éclata avec une fureur terrible. Vous rappelez la tempête de samedi dernier ? La pluie tombait à torrent devant siffler dans les arbres, et ce n'est que par la lourde des éclairs que j'entreployais parfois à la route. Heureusement que ma peliche avait l'instinct de me tenir dans le milieu du chemin, car il faisait noir comme dans un four. Le grand Sam dormait toujours, bien qu'il fût trempé comme une lavette. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais dans le même état. Nous arrivâmes ainsi jusque chez lui, trempe, dont j'aperçus la maison jaune à la loueur d'un éclair qui m'aveugla, qui fut suivie d'un coup de ton air qui fit trembler ma bête, et la fit s'arrêter tout court. Sam lui-même s'éveilla de se léthargie et poussa un gémissement suivi d'un cri de terreur. « Regarde, Fanfan, la bête a grincu ! » Je me retournais pouvoir percevoir derrière la voiture deux grands yeux qui priaient comme des tisons, et tout en même temps, un éclair me fit voir un animal qui poussa un hurlement de la bête à sa tête, en se battant les flancs d'une cul rouge de six pieds de longue. Je la cuis chez moi, et je vous la montrerai comme vous voudrez. Je ne suis très péreur de ma nature, mais j'avoue que me voyant ainsi, à la noirceur, seul avec un homme saoul, au milieu d'une tempête terrible et en face d'une bête comme ça, je sentis un frisome passer dans le dos, et je lançais un grand cul de fouet à ma jument qui partit comme une flèche. Je vis que j'avais la double chance de me casser le cou dans une coulée ou en roulant en bas de la côte, ou bien de me trouver face à face avec cette fameuse bête à grincu dont on m'avait tant parlé, mais à laquelle je croyais à peine. C'est alors que toutes mes pactes renommées reviennent à la mémoire, et je promis bien de faire mes devoirs comme tout le monde si le bon Dieu me tirait de là. Je savais bien que le seul moyen de venir à bout de la bête, si ça en venait à une prise de corps, c'était de lui couper la cul au ras du trognon, et je m'assurais que j'avais bien dans ma poche un bon couteau à ressort de chantier que coupait comme un rasoir. Tout cela me passa par la tête dans un instant, pendant que ma jument galopait comme une déchaînée et que le grand sème champagne, à moitié déclissait par la peur, « Qu'est-ce que tu es fin, fin ? La bête nous poursuit. Je lui vois les yeux dans la noisseur. » Et nous allions un train d'enfer. Nous passâmes le voyage des blés, il est fallu nous engager dans la route qui longe le manoir de Dautré. La route est étoite, comme vous le savez. D'un côté, un ayant allié est bordé d'une fossée assez profond sépare le parc du chemin, et de l'autre, une rangée de grands arbres longe la côte jusqu'au pont de Dautré. Les éclairs pénétraient à peine à travers le feuillage des arbres, et le moindre écart de la pouliche devait nous jeter dans le fossé du côté du manoir où brisaient la charrette en morceaux sur le tronc des grands arbres. Je disais à Sam, « Tiens-toi bien, mon sème, il va nous arriver un accident. » « Et blanc, patatras, un grand coup de tonnerre éclate, et voilà la pouliche à voler qui se jette à droite dans le fossé et la charrette qui se trouve sans-dessus-dessus. » Il faisait une noirceur à ne pas se voir le bout du nez, mais en me relevant tant bien que mal, j'aperçus au-dessus de moi les deux yeux de la bête qui s'étaient arrêtés et qui me reliquaient d'une air feroce. Je me tâtais pour voir si je n'avais rien de cassé. Je n'avais aucun mal et m'apprémerai des feux de saisir l'animal par la cul et de me garer de sa grève de possédé. Je me traînais en rampant et tout en ouvrant mon couteau à la sorte que je plaçais dans ma ceinture, et au moment où la bête s'est lancée sur moi en poussant un rugissement infernal, je fis un bond de côté et l'attrapai par la cul que j'empoignais solidement de mes deux mains. Il fallait voir la lutte qui s'en suivait. La bête qui sentait bien que je la tenais par le bon bout faisait des sauts terribles pour me faire lâcher prise, mais je me cramponnais comme un désespéré. Et cela durera pendant au moins une quart d'heure. Je volais à droite, à gauche, comme une casserole au but de la cul d'un chien, mais je tenais bon. J'aurais bien voulu saisir mon couteau pour la couper, cette maudite cul, mais impossible d'y penser tant que la charonne se démênerait ainsi. À la fin, voyant qu'elle ne pouvait pas me faire lâcher prise, la voilà partie sur la route au triple galop, et moi par derrière, naturellement. Je n'ai jamais voyagé aussi vite que cela de ma vie. Les cheveux m'ont frisé en dépit de la pluie qui tombait toujours adorant. La bête poussait des beuglements pour m'effrayer davantage, et, à la faveur d'un éclair, je m'aperçus que nous filions vers le pont de Dautreille. Je pensais bien à mon couteau, mais n'osais pas me risquer d'une seule main. Lorsqu'en arrivant au pont, la bête tourna vers la gauche et tenta d'escalader la palissade. La maudite voulait sauter à l'eau pour me noyer. Heureusement que son premier saut ne réussit pas, car, avec l'air d'aller que j'avais acquise, j'aurais certainement fait le plongeon. Elle récola pour prendre un nouvel élan, et c'est ce qui me donna ma chance. Je saisis mon couteau de la main droite, et, au moment où elle sautait, j'ai réuni tous mes efforts, je frappais juste, et la cul me resta dans la main. J'étais délivrée, et j'entendis la charogne qui se débattait dans les eaux de la rivière Autrey, et qui finit par disparaître avec le courant. Je me rendis au moulin, où je racontais mon affaire au meunier, et nous examinâmes ensemble la cul que j'avais apportée. C'était un cul long de cinq à six pieds, avec un buquet de poils au bout, et un cul rouge et caractère. Un vrai cul de possédé, quoi. La tempête s'était apaisée, et à l'aide d'un fanage, je partis à la recherche de ma voiture que j'ai trouvée embobée dans un fossé de la route, avec le grand Sam Champagne, qui, complètement dévisé, avait dégagé la puliche et travaillé à ramasser mes marchandises que le choc avait éparpillées sur la route. Sam fut l'homme le plus étonné du monde de me voir revenir sain et sauf, car il croyait bien que c'était le diable en personne qui m'avait emportée. Après avoir emprunté un ami au meunier pour remplacer une autre, qu'il avait fallu cuper pour libérer la puliche, nous reprime la rue du village où nous arrivâmes sur l'heure du minuit. Voilà mon histoire, et je vous invite chez moi un séjour pour voir la cul de la bête. Baptiste Lambert est en train de l'empayer pour la conserver. Partie 5 Le récit qui précède donna lieu quelques jours plus tard à une démêlée restée célèbre dans les annales criminelles de la Norée. Pour empêcher un vrai procès et les frais ruineux qui s'en suivent, on eut recours à un arbitrage dont voici le procès verbal. Ce septième jour de novembre 1856, à trois heures de relevé, nous sous-signé Jean-Baptiste Gallien, instituteur diplômé et maître chantre de la Perrosse de la Norée, Onésime Bonvalère, Bédo de la dite Perrosse et Damas Bricleur, épicier, ayant été choisis comme arbitre du plein gré, les intéressés en cette cause, avoir rendu les sentences d'arbitrage qui suit dans les différents survenus entre François-Xavier Trempe, surnommé Francis Jean-Jean, et Joseph, surnommé Fanfan Lazette. Le surnommé Fx Trempe revendique des dommages intérêts au montant de 100 francs aux 10 Fanfan Lazette en l'accusant d'avoir coupé la queue de son taureau rouge dans la nuit du samedi 3 octobre dernier et d'avoir ainsi causé la mort du dit taureau d'une manière cruelle, illégale et subratice sur le pont de la rivière d'Autrée, près du manoir des seigneurs de la Norée. Le dit Fanfan Lazette nie d'une manière énergique l'accusation du dit Fx Trempe et la déclare malicieuse et irrévérencieuse, au plus haut degré. Il reconnaît avoir coupé la queue d'un animal connu dans nos campagnes sous le nombre de bêtes avec un queue, dans des conditions fort dangereuses pour sa vie corporelle et pour le salut de son âme, mais cela à son corps défendant est parce que c'est le seul moyen reconnu de se débarrasser de la bête. Et les deux intéressés produisent chacun un témoin pour soutenir leurs prétentions telles que convenues dans les conditions d'arbitrage. Le nommé Pierre Busseau, engagé au service du dit Fx Trempe, déclare que la queue, protruite par le Sudi Fanfan Lazette, lui paraît être la queue du défunt taureau de son maître, dont il a trouvé la carcasse échouée sur la grève quelques jours auparavant dans un état avancé de décomposition. Le taureau est précisément disparu dans la nuit du 3 octobre, date où le dit Fanfan Lazette prétend avoir rencontré la bête à grand cul. Et ce qui le confirme, dans sa conviction, c'est la couleur de la Sudi-de-Cue de Sudi-taureau qui, qui auparavant, s'était amusé à se gratter sur une barrière récemment peinte en vermillon. Il se présente ensuite le nommé Sem Champagne, surnommé Sem à gros lui, qui désire confirmer de la manière la plus absolue les déclarations de Fanfan Lazette, car il était avec lui pendant la tempête du 3 octobre et il est aperçu et vu distinctement la bête à grand cul, telle qu'elle était écrite dans la déposition du dit Lazette. En vue de ces témoignages et dépositions est, considérant que l'existence de la bête de la grand cul a été de temps immémoriaux reconnue comme réelle dans nos campagnes, et que le seul moyen de se protéger contre la Sudi-de-Bête est de lui couper la cul comme paraît l'avoir fait si bravement Fanfan Lazette, un des intéressés en cette cause, considérant d'autre part qu'un doron rouge appartenant à FX-30 est disparu à la même date et que la carcasse a été trouvée, échouée et sans cul, sur la graisse du Saint-Laurent par le témoin Pierre Bousseau, quelques jours plus tard, considérant qu'en face témoignages aussi contradictoires, il est fort difficile de faire plaisir à tout le monde, tout en restant dans les limites d'une décision péremptoire. Décidons 1. Que l'avenir, le dit Fanfan Lazette, soit forcé de faire ses pâques dans les conditions buvues par notre Sainte Mère l'Église, ce qui le protégera contre leur rencontre des loups-garous, bêtes à grand cul et peuvent voler quelconques en allant en Bertine ou ailleurs. 2. Que le dit FX-30 soit forcé de renfermer ses taureaux de manière à les empêcher de fréquenter les chemins publics et de s'attaquer aux personnes dans les ténèbres, à des horaires dues du jour et de la nuit. 3. Que les deux intéressés en cette cause, le dit Fanfan Lazette et FX-30, soient condamnés à prendre la queue cupée par Fanfan Lazette et à la mettre en lotterie parmi les habitants de la paroisse, afin que la somme réalisée nous soit remise à titre de compensation pour notre arbitrage, poursuivre la bonne tradition qui veut que, dans les procéduteux, les juges et les avocats soient rémunérés, qu'ils soient les sorts des plaideurs qui sont renvoyés dos à dos, chacun payant les frais. Enfois de quoi nous avons signé Jean-Baptiste Gallier, Onésime Bambalaire, Thomas Bricleur. Pour copier confondre, H, aucun. Fin de La Bête à Grin-Cul. Fin de La Bête à Grin-Cul. Sous-titrage FR ?